Processus électoral en cours. Dans un rapport publié ce mercredi, la structure de la CENCO et l'ESSC a formulé plusieurs recommandations aux parties prenantes. C'est pour le gouvernement. Elle a appelé au respect du plan de décaissement de fonds destinés aux opérations électorales. Au cours des tribunaux, elle a appelé aux sanctions de tous les délinquants impliqués dans la problématique des matériaux sensibles. A la CENI, clarifier la question d'inscription non retrouvée sur le terrain et aux Congolais, s'approprier le processus électoral en cours et s'enrôler massivement. Identification et enrôlement des électeurs. La mission d'observation électorale SENCO-ESSC s'est de nouveau exprimée sur l'évolution du processus au pays. Dans le rapport publié le 15 mars, les observateurs électoraux de la MOE ont constaté le point fort et faible dans la zone opérationnelle 1. La mission a formulé des recommandations au gouvernement. Elle insiste sur le financement du processus ainsi que sa sécurité. Décaisser régulièrement les fonds destinés aux opérations électorales et cela conformément au plan de décaissement convenu avec la CENI. Renforcer la sécurité dans les zones de conflit et cela afin de permettre aux citoyens congolais de participer à l'opération de l'identification et enrôlement des électeurs. Au cours des tribunaux, la MOE recommande d'organiser les procès publics voire des audiences foraines afin que l'opinion soit éclairée sur les conditions dans lesquelles les matériels électoraux se sont retrouvés entre les mains des individus n'ayant pas qualité et à la CENI d'apporter toute la lumière sur la problématique de matériels électoraux retrouvés entre les mains de ces individus. Pour les églises catholiques et protestantes, ces recommandations conditionnent la crédibilité du processus électoral comme seul moyen de la reconstruction du consensus national et de la paix durable. A ce stade, nous avons fait un premier pas parce que vous savez que le processus évolue dans un contexte difficile. L'idéal pour nous, c'est que ces recommandations soient prises en compte parce qu'elles contribuent à l'intégrité du processus électoral. Le processus électoral devient ici les lieux par excellence qui pourraient reconstruire la confiance des parties prenantes mais aussi de la population pour nous amener de manière apaisée à avoir des institutions stables, légitimes et acceptées par tous. La mission d'observation électorale SENCO-SSC a également demandé aux Congolais de s'approprier le processus en cours et de s'enrôler massivement afin d'exercer leurs devoirs civiques lors de l'organisation des scrutins à venir.